Salut à tous, j'espère que vous allez bien de retour avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette star-là, Léa Michiel. Alors, est-ce que c'est une star ? Non, je dirais plutôt une starlette, parce que pour moi, star, c'est quand même trop pour elle, on va dire simplement actrice, vu que c'est son métier, donc on part sur l'actrice. Donc, l'actrice Léa Michiel, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est la fille qui avait joué le rôle de Rachel dans la série Glee. Donc, vous la voyez à l'écran. La série Glee, vous savez, c'est la série musicale qui passait à quelques années sur la 6 ou la 9 en France. C'est une série, voilà, les acteurs chantaient à longueur de journée, c'est une série avec plusieurs adolescents dans la série. Voilà, à l'époque, je regardais cette série. Je pense qu'on était nombreux à regarder quand même cette série. Donc, la série Glee, comme je le disais, c'est une série américaine et Léa Michiel dans la série, elle était la star de la série. Elle était en couple avec l'acteur Corey Montaigne qui est à l'écran. Malheureusement, l'acteur Corey Montaigne est malheureusement décédé en 2013, donc il formait un couple à l'écran. Est-ce que jusque-là, vous vous rappelez de Léa Michiel ou pas du tout ? Voilà, vous allez simplement sur YouTube, vous tapez la série Glee, vous allez voir son personnage. Donc, Léa Michiel, pour revenir à elle, il y a quelques jours, elle s'est retrouvée pendant un long moment de l'assaut sur Twitter. Alors, tout a commencé avec la mort de George Floyd. Donc, vous l'avez remarqué, depuis la mort de cet homme tué par un policier, nous avons vu une indignation planétaire des marques qui ont soutenu le mouvement Black Lives Matter, mais aussi des stars qui ont partagé leur indignation sur les réseaux sociaux. Donc, chacun a l'aide de son petit tweet pour partager, voilà, son indignation. Donc, beaucoup l'ont fait, même les anonymes, en tout cas, chacun partageait son indignation sur les réseaux sociaux. Donc, elle fait ce qu'elle va faire aussi. Mais malheureusement, cette démarche n'a pas plu à une personne. Cette fille-là, c'est Samantha Ware. C'est une actrice aussi. Elle a joué dans la même série que Léa Michiel et c'est une femme noire. Donc, Léa Michiel, lorsqu'elle a partagé son tweet sur Twitter, évidemment, elle a utilisé, comme tout le monde, le hashtag Black Lives Matter. Mais, ce n'est pas passé, comme je vous le disais, parce que Samantha Ware a décidé de l'interpeller directement sur Twitter en lui disant qu'en gros, c'était hypocrite sa démarche. Donc, voilà. Pour faire simple, ce que Samantha Ware reproche à Léa Michiel, c'est un peu de partager cette indignation avec ce hashtag, parce que ce hashtag explique que la vie des Noirs compte. Donc, Léa Michiel utilise ce hashtag pour partager son indignation, mais, dans le fond, elle est pire. Voilà. Elle n'a pas tué, c'est vrai. Mais, dans le comportement, voilà. C'est puissance mille, en fait. Le comportement de Léa Michiel qu'elle a eu à son égard. En fait, Samantha Ware reproche à Léa Michiel de l'avoir persécutée lors du tournage de la série Blue. Et donc, l'avoir partagé son indignation en disant que la vie des Noirs compte, alors que, dans les faits, elle n'est pas mieux. Donc, du coup, ça l'a mis en colère, en fait. Donc, vous voyez, interpeller directement Léa Michiel sur les réseaux sociaux. Donc là, elle était au bout de sa vie. Elle a décidé, tout simplement, de dire ce qu'elle subissait pendant le tournage de la série Blue. Elle a expliqué qu'elle subissait, de la part de Léa Michiel, plusieurs micro-agressions tout le long de la série, jusqu'à même dire, elle s'est même posé la question à savoir si elle devait même continuer sa carrière à Hollywood, tellement qu'elle a été traumatisée par les actes que Léa Michiel faisait à son égard. Donc, du coup, lorsqu'elle a tweeté cela sur Twitter, il y a d'autres stars, on ne va pas dire, bon, c'est pas des stars, c'est juste, bon, il y a des acteurs, parfois des figurants, parfois des acteurs pour une saison, voilà. Il y a d'autres acteurs qui vont aussi confirmer le témoignage, donc, de Samantha Ware. Après, il y a aussi d'autres stars de la série qui vont aussi dans le même sens que Samantha Ware, donc, qui expliquent, en gros, que Léa Michiel, lors des tournages, c'était la reine. Elle vous faisait sentir, en fait, mal à l'aise, en fait, c'est elle qui décidait. Donc, selon ses humeurs, elle pouvait vous persécuter. Et le point commun de la majorité des acteurs qui dénoncent le comportement de Léa Michiel, ce sont des Noirs. Donc, utilisez encore le hashtag « La vie des Noirs compte », alors que, dans le comportement, lorsqu'elle était dans son milieu avec tous ses privilèges, elle faisait le tout pour ruiner, on va dire, la carrière de certains acteurs, parce qu'elle est même arrivée à menacer Samantha Ware de la faire virer de la série. En gros, c'est elle qui commandait, en fait, sur le tournage, donc, par rapport à ses humeurs, elle pouvait vous mal parler, donc voilà. Donc, encore une fois, ce hashtag-là ne passe pas. Du coup, après cet incident, donc là, je fais court, il y a même deux acteurs qui ont dit que Léa Michiel, pour eux, c'était un cauchemar de leur vie. Donc, vous voyez à quelle étape le traumatisme est parti pour certains acteurs. Donc, elle, jusque-là, quand c'est comme ça, elle ne parlait pas. Et pendant ce temps, sur Twitter, elle était dans la sauce aux États-Unis et en France. Elle est restée un long moment dans la sauce. Jusque-là, elle ne disait rien. Elle était toujours dans son silence. Donc, voilà. Depuis ces petites révélations sur Twitter, parce que chaque jour, il n'y avait que des articles qui sortaient à son sujet. Samantha Ware a même fait une interview au magazine Variety pour donner encore plus de détails du comportement, donc de l'amitié elle-même. Ce n'est pas une surprise, en fait, pour d'autres personnes, parce qu'avant elle, il y avait une autre star de la série, Naya Rivera, qui, à l'époque, avait aussi, dans il y a quelques années, qui avait aussi dénoncé le comportement de la Michiel. Donc, comme elle était seule à l'époque, les gens, peut-être, ne prenaient pas ce témoignage au sérieux, mais aujourd'hui, les gens se disent, or, elle avait raison. Elle avait dénoncé le même comportement, surtout quand elle était arrivée dans la série Glee. Au fur et à mesure, elle commençait à prendre une place dans la série, Naya Mitchell s'est sentie menacée, parce qu'elle voyait que sa concurrente commençait à prendre une place. Du coup, elle va faire le tout pour la faire virer. De toute façon, c'était elle la boss, c'était elle la patronne. Vous voyez, mais quand je regarde le personnage, parce que moi, j'ai regardé cette série, franchement, le comportement, ça ne matche pas. Lorsqu'on voit le personnage dans la série Glee, voilà, c'est deux mondes différents. Alors que non, oui, c'est bel et bien, elle, Naya Mitchell, qui était le vrai cauchemar pour plusieurs acteurs, et ce n'est pas seulement un témoignage, c'est plusieurs acteurs, au moins plus de 7 ou 8, qui donnent le même témoignage. Donc là, je pense, voilà, c'est une vérité. Pour revenir un peu, Naya Mitchell était clairement dans la sauce en France et aux Etats-Unis. La sauce a continué, continué, puisque une marque avec laquelle elle collaborait depuis pas mal de mois a décidé de résider son contrat avec elle. En fait, Naya Mitchell faisait partie des égéries de cette marque. Bon, je ne vais pas citer le nom de la marque dans la vidéo, mais elle était une des égéries de cette marque. Elle a tout simplement résidé le contrat avec elle. La marque a écrit sur son réseau social qu'elle ne tolérait pas le racisme et qu'elle était déçue d'apprendre ses allégations concernant Naya Mitchell. Donc du coup, la marque a tout simplement résidé son contrat avec elle. Ensuite, une fois que la marque a résidé le contrat, Naya Mitchell est sortie de sa réserve. Jusque là, elle était silencieuse. Elle regardait tout à distance. Elle a écrit un lampre sur Instagram où elle présentait en gros ses excuses sur le comportement qu'elle aurait pu avoir dans son parcours. Elle présentait ses excuses. Donc voilà, blablabla. Est-ce que ses excuses sont sincères ? Je vous donne sincèrement mon avis. Je dirais que c'était juste pour limiter la classe. Parfois, ses excuses n'étaient pas sincères. Elle s'est dit que là, une première marque vient de me lâcher. À cette allure-là, je risque de perdre encore d'autres contrats. Donc je dois vite éteindre l'incendie. Ce n'est pas pour présenter les excuses à Samantha Ware ou à d'autres actrices qu'elle a dû blesser dans le passé. Non, non, non. Pour moi, c'est juste pour limiter la classe. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas blaguer avec Twitter. Twitter, franchement, c'est un réseau social vraiment puissant. Il y a des buzz qui arrivent sur Facebook, qui s'étouffent aussi sur Facebook. Voilà, l'histoire est arrivée sur Facebook. Ça fait un petit brouillis sur Facebook et basta, l'histoire est partie. Mais cette histoire, même si elle a atterri sur Facebook il y a huit mois, une fois qu'elle a atterri sur Twitter, vous êtes sûr que cette affaire va éclater. Donc à cette allure-là où les choses allaient très vite, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça ne blague pas. Surtout Twitter, comme je le dis, ça va très vite. Donc elle s'est dit, voilà, à cette allure où à chaque fois, chaque jour, il y avait des articles. Elle a voulu éviter tout simplement de perdre d'autres contrats. Donc du coup, parce que la marque qui a résilé son contrat avec elle, c'était un gros contrat en fait. Ce n'est pas un petit contrat, c'est un gros contrat qu'elle a perdu. Donc à cette allure-là, c'était sûr qu'elle puisse perdre encore d'autres contrats. Donc elle est sortie, elle a présenté ses excuses, blablabla. Donc voilà, en gros, voilà, elle a voulu un peu, elle a limité les dégâts. Voilà, ce n'est pas une démarche sincère. Ça, c'est ça en moi. C'est juste, voilà, elle a pensé à sa carrière. Elle a limité les dégâts. Mais bon, au moins, elle a présenté ses excuses. Mais bon, ses excuses, au moins, elles ne sont pas sincères. Une fois qu'elle a fait ça, Samantha Ware, dont je vous le disais plus haut, elle a fait une interview avec le magazine Variety. Elle a donné plus de détails sur ce qu'elle subissait pendant le tournage de la série Glee. Donc j'ai encore vu un autre article. Lea Mitchell a décidé d'envoyer, en fait, une lettre d'excuse directement à Samantha Ware. Donc via son agent, ça c'est ce que j'ai vu. Encore une fois, je ne sais pas là si c'est encore sincère ou pas. Je ne sais pas. Mais néanmoins, elle a envoyé une lettre d'excuse. Donc voilà. Cette série-là, quand on regarde un peu dans l'ensemble, je n'ai pas dit que c'est une série qui a une malédiction, mais voilà, ça ressemble un peu à la série Armand et Willy. Je me dis, c'est comme si c'était une série qui a un peu une malédiction, on va dire, en guillemets. On a vu énormément de séries, mais il y a plusieurs séries où les acteurs ont grandi, les acteurs ont eu des carrières. Il n'y a pas eu beaucoup de morts dans la série. Mais quand on regarde la série Glee, c'est comme s'il y avait une malédiction parce que Corey, le petit ami de la série de Lea Mitchell, qui est mort en 2013, il avait 31 ans, je ne sais pas si c'était un suicide, il avait fait une overdose, ensuite il va mourir. Après, il y a aussi un autre acteur de la même série qui va mourir, qui s'appelait Mark Saling. Il jouait le rôle de Noah dans la série Glee. Lui, il va se suicider aussi. Lui, il va se suicider parce qu'il sera accusé de détention d'images pédopornographiques, qui ensuite va se suicider. Donc voilà, c'est comme si cette série est maudite. C'est comme, comme je vous disais, Arnold et Willy. Arnold qui va mourir. Ensuite, il y a une aussi qui va se suicider. Ensuite, il y a plusieurs acteurs. J'ai déjà fait une vidéo de la série Arnold et Willy sur ma chaîne. Voilà, c'est comme une malédiction. Des acteurs qui meurent, qui se suicident. J'ai l'impression, avec la série Glee, c'est ça aussi. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la série Glee ? Est-ce que vous l'avez aimée à l'époque où on l'a diffusée ? Est-ce qu'à l'époque aussi, vous aimiez le rôle de Rachel ? Voilà, dites-moi. Mais en tout cas, moi, à l'époque, quand je regardais cette série, je n'avais pas vraiment d'avis sur les amitiés. Je n'avais pas vraiment d'avis parce que, comme je vous le disais, quand je regardais la série, j'avais l'impression, voilà, c'est une fille gentille, en même temps, une fille gna gna, en même temps, une fille un peu dents. Je ne sais pas où la situer. Mais quand les révélations sont tombées de son comportement odieux, j'étais choquée. Il y a d'autres articles même qui disent qu'elle avait un comportement de diva. Pour moi, ce n'est même pas un comportement de diva, en fait. Les comportements de diva, ce n'est pas ça. Après, pour être diva, on n'est pas obligé d'être une grande star. On peut être anonyme et avoir un comportement de diva. Mais elle, ce n'est pas un comportement de diva. Le comportement de diva, c'est quand Maria Carré, elle, de base, c'est une diva, mais elle a aussi un comportement de diva. Avec Maria Carré, parfois, par exemple, il y a des endroits où, quand elle arrive, elle a besoin d'une chose spécifique. On doit lui donner cette chose-là. Si elle n'a pas ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, le comportement de diva, c'est juste un exemple que je vous donne. On prend une star qui arrive dans un hôtel et cette star va demander, par exemple, qu'on lui apporte une bouteille jaune avec de l'eau. S'il n'y a pas cette bouteille jaune avec de l'eau, elle ne prend pas la suite. Vous voyez ? Ça, c'est des comportements de diva. Mais une fois qu'elle a sa demande, là, à ce moment-là, voilà, soit elle prend la suite. Ça, c'est des comportements de diva. Mais le comportement de Léa Michel, je dirais que c'est plutôt, c'est un comportement de harcèleuse. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, ce n'est pas un comportement de diva. Parce que les divas, elles font leur demande, mais d'un autre côté, elles ne vous harcèlent pas. Elles ont juste besoin de sa demande, c'est tout. Une fois qu'elles ont sa demande, basta, et pas autre chose. Mais elle, ce n'est pas simple. Elle, c'était la tyrannie sur le plateau. C'est une personne qui harcèlait ses collègues sur un lieu de travail. Ce n'est pas un comportement de diva. Donc, je ne suis pas d'accord avec des articles qui la titrent un comportement de diva. Voilà, ce n'est pas une diva. Voilà, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez Léa Michel ? Est-ce que vous l'aimiez dans la série Gli ? Voilà, dites-moi en commentaire. Moi, je m'arrête là, les amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à l'heure où vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501